Coucou les taureaux, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous accueillir pour le mois de décembre. On va aller regarder ensemble ce que je vois sur cette guidance, sur le général, le pro, le sentimental. On va regarder la carte conseil de vos guides ainsi que la carte défi pour ce mois. Bien sûr ce tirage est à prendre avec le plus de recul possible, n'oubliez pas qu'on est sur du général et pas du privé. C'est pour ça que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. C'est pour ça aussi que je vous invite toujours à regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe Vénus. Ça peut venir vous compléter votre guidance de maintenant, voire même plus vous parler. Donc vraiment c'est un atout pour vous, n'hésitez pas. Bien sûr pour ceux qui me connaissent, je vous fais un coucou. Pour ceux qui me découvrent, un bienvenu. Donc je suis Sabrina, je suis médium de naissance et je canalise pour vous sur cette vidéo ce que je vois et entends de mes guides pour vous guider sur ce mois. Bien sûr je m'appuie aussi d'oracle et de tarot pour pouvoir vous aider. Allez c'est parti, si vous avez besoin de séance privée, vous retrouvez sous la vidéo le lien de la boutique, les anges et leurs perles. En tout cas c'est avec plaisir. Je prends une semaine de vacances sur ce mois de décembre pendant les fêtes. Donc n'hésitez pas à anticiper ou en tout cas à prévoir parce que ça va très vite se remplir. Allez on y va, c'est parti. Le côté positif, donc le message de votre guide. On vous parle de l'impasse, réfléchir et rediriger votre énergie. Donc c'est vraiment ce qui va pour vous se décanter sur ce mois de décembre. Je vois que vous allez trouver une situation, vous êtes face à une situation les taureaux et vous allez sortir justement d'une impasse dans laquelle vous étiez un petit peu bloqué. On me montre beaucoup plus de perspectives, un besoin pour vous les taureaux de voir au-delà des obstacles. Vous allez trouver les solutions pour aller au-delà de vos limites, au-delà de certains obstacles. Alors quel est le défi du coup pour vous sur ce mois de décembre ? La joie et l'enchantement. Ouvrez votre cœur à la joie. C'est votre défi, c'est d'ouvrir ce fameux cœur à la joie. De voir les choses sous un angle plutôt heureux, joyeux. De ne pas être dans une énergie un petit peu tristoune ou dans laquelle vous êtes focus sur quelque chose que ça vous a peut-être fait du mal. On a cette sensation de... J'entends parler en même temps, on me dit que pour certains il y a eu quelque chose qui vous a beaucoup attristé. Et en fait on vous dit de retrouver un peu du poil de la bête si vous préférez. C'est un petit peu l'énergie que j'entends. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Gravir la montagne, vous voyez, toujours aller de l'avant. On voit bien qu'il y a une difficulté, il y a quelque chose qui vous a fait mal, il y a quelque chose en tous les cas qui vous a peut-être gêné. Et on a cette sensation que vous êtes prêt à relever les défis. Et vous allez avoir l'appui pour ça, pour pouvoir justement contourner cet impasse, contourner ce défi ou en tout cas le relever quoi qu'il en soit. Et ça va vous permettre peut-être de retrouver une certaine joie. Parce que peut-être que vous êtes focus sur les choses compliquées, non pas sur les choses heureuses, vous voyez. Alors on va aller regarder, on va la mettre ici sur le côté. Alors avec le général pour vous. Allez, on a étoile de la femme. Donc ça me parle d'une femme en particulier, même vous en tant qu'homme bien sûr. Alors ça me parle d'une énergie de prendre soin de soi, quelqu'un qui a un besoin de plaire, de séduire. Ça peut me parler d'une relation aussi dans laquelle vous avez envie d'ouvrir votre cœur. Vous avez envie peut-être de croire en l'amour. Vous attendez aussi peut-être, vous êtes peut-être dans une triangulaire, j'entends parler. Et donc du coup, il y a cette sensation peut-être de sortir d'une situation dans laquelle vous vous sentiez bloqué. Et vous allez pouvoir sortir d'une relation un peu compliquée. J'entends aussi un besoin de retrouver quelque chose sur vous, une espèce de confiance en vous. Un besoin de vous sentir bien, heureux, hyper passionné dans ce que vous allez faire. Alors on a la grâce et on a l'appui. Ok, et en dos on a la passion. Vous voyez, j'entendais parler de passion. Je sens un besoin de prendre soin de soi. J'entends une relation très passionnelle qui pourrait avoir lieu. Ça peut vous parler d'une relation qui peut se passer sur votre... Alors j'ai des trucs qui font des bruits tout seul depuis ce matin. Bon, mais là vous avez entendu un spock. Bon, voilà, c'est l'habitude. Moi je ne réagis même plus. Donc du coup, voilà, vous avez aussi peut-être une relation peut-être sur le plan professionnel. Une rencontre avec une personne qui vous plaît. Vous travaillez peut-être avec cette personne, en tout cas vous avez un lien. Ça me parle aussi peut-être d'un coup de cœur sur une personne, quelqu'un avec qui vous avez vraiment envie de vous projeter, de vous investir. Il y a ce besoin aussi de prendre soin de votre corps, soin de votre esprit. Un besoin d'être porté. Ouais, de retrouver une espèce de passion. Il y a un coup de cœur. Il y a une relation qui pourrait être difficile, mais qui pourrait aller plus loin. Et pour d'autres, il y a un besoin de se délivrer de cette relation qui était peut-être difficile, dans laquelle il n'y avait plus de projection. Donc ça va dépendre si vous êtes bien, enfin, si vous êtes seul ou vous êtes ouvert à l'amour, il pourrait y avoir vraiment une relation coup de cœur. Pour certains dans les couples, si tout va bien, mais il y a beaucoup d'amour, beaucoup de passion. Il y a un besoin de retrouver aussi un peu cette énergie. Et pour d'autres, si vous êtes dans une problématique de couple, et vous le savez déjà, c'est que vous avez envie clairement d'en sortir pour avoir autre chose. Clairement, pour moi, il y a un après, en fait, dans votre jeu. Je ressens aussi peut-être quelque chose au niveau professionnel, dans lequel vous allez beaucoup vous investir. Je vois un appui aussi, peut-être d'une personne qui pourrait vous aider, un projet peut-être à faire ensemble, de personnes qui s'unissent au niveau pro, quelque chose comme ça. Il y a encore un petit peu de blocage, mais les choses vont se décanter. Je vais recouvrir avec le tarot sur votre général. Alors, on a le 4 de couple. Quelqu'un qui est un petit peu dubitative, un petit peu lasse, une personne qui est un petit peu... Ce n'est pas le ras-le-bol, mais voilà, il y a un manque d'énergie, il y a une envie de dire, bon, je suis un peu perdue, je ne sais plus trop ce que je veux faire, quelqu'un qui se pose un peu des questions comme ça. Alors, sur le feu, je vais y arriver, j'en ai trop. On ne va pas en prendre tout ça d'un coup. Allez, sur le feu, pour vous, les taureaux. On vous parle du fou. On vous parle d'un besoin de se libérer, en fait. Je vois quelqu'un qui est un petit peu dans le contrôle, qui aurait une tendance à vouloir contrôler les choses, et on vous dit de lâcher. Comme de lâcher prise, un petit peu, d'avoir une forme d'inconscience, en fait, dans ce que vous allez faire, d'entreprendre, que ce soit dans une relation, que ce soit professionnelle ou autre. Il y a une envie de presque prendre des risques, en fait. On a le 6 d'épée. On vous dit de laisser partir quelque chose. Une relation qui se lasse. Il y a cette sensation de laisser partir quelque chose. Il y a peut-être aussi un besoin de prendre soin de vous-même, les taureaux, sur ce mois de décembre. Je sens qu'il y a un besoin d'avancer, malgré tout. On a l'impératrice. Il y a de nouveaux projets qui seront naissants. Il y a de l'aboutissement. Il y a une énergie très douce, très maternelle, presque, pour vous. Qu'est-ce qu'on a ? On a le valet de bâton, et on a la reine de pentacle. Ok, et en dos, on a quoi ? On a le cavalier de pentacle. Ok. Alors, on voit vraiment que vous avez un appui par rapport à vos projets, en fait, pour certains. Il y a vraiment... Vous avez l'impression, des fois... Comment dire ça ? C'est pas de ne pas avancer, mais je sens que, des fois, vous avez cette sensation de manquer d'énergie, de manquer d'audace. Vous avez tendance à vous précipiter, vous voyez, des choses comme ça. Et là, on vous dit de, voilà, prendre le temps, et en même temps, on vous dit de vous laisser porter par une action, en fait. On vous dit, finalement, c'est l'action qui va vous aider, sur ce mois de décembre, à relever un défi, à relever une problématique dans laquelle vous êtes un peu las, comme ça. Il y a un besoin de retrouver de l'énergie positive en laissant partir quelque chose autour de vous. Ça peut être une relation, ça peut être vivre avec la personne que vous aimez, et donc laisser aussi, peut-être, la famille, les amis. Un changement, comme ça, de cap assez important. Et on a... On a cette sensation de... de stabilité. Vous recherchez aussi une stabilité, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan sentimental. On a cette sensation d'avoir un besoin de plus. Pour certains, j'entends qu'il y a un manque de plus. Il y avait trop de barrages aussi dans votre problématique, dans n'importe quel domaine. Et on vous dit que vous laissez... Vous avancez en ayant l'appui et il y a un brin d'inconscience, en fait, sur ce mois. Il y a une envie de dire, bon, allez, je dois y aller, en fait. On vous conseille, en réalité, sur cette guidance. On vous dit, même s'il y a des choses qui ne sont pas évidentes, et effectivement, on voit bien que il y a de l'obstacle. Vous allez y aller parce que vous avez cette énergie féminine de création, de créativité, de peut-être quelque chose qui vous touche, en particulier aux femmes. Mais on a cette sensation, voilà, de pouvoir aussi avoir un renouveau. Pour certains, ça peut être un nouveau poste. On va regarder le pro. Un nouveau poste, des nouveaux objectifs. Mais ça vous dit quand même, voilà, vous devez lâcher ce qui n'est pas possible ou dans lesquels vous aviez l'idée que ça se ferait comme ça, mais ça ne se fera pas peut-être exactement comme ça. Mais ce n'est pas pour autant que c'est négatif parce que derrière, on voit que vous avez une stabilité financière, matérielle, psychologique. Vous voyez ? Donc, c'est plutôt positif. On va regarder, du coup, sur votre professionnel, ce que je vois pour vous. Alors, sur le pro, pour vous, les taureaux, sur le professionnel, qu'est-ce que je vois ? Allez, encore la femme. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette énergie très, très importante. Vous voyez, ça regroupe un peu ce qu'on s'est dit, de toute façon. On a cette sensation de mutation, de signature d'un nouveau projet. Il peut y avoir des écrits. je vois quelqu'un qui griffonne, qui écrit, qui signe. Je vois, j'entends parler d'un... Alors, je ne sais pas pourquoi, je suis attirée par l'effet spirale. Et donc, du coup, ça me montre quelqu'un qui s'est senti peut-être aspiré dans quelque chose qui ne lui correspondait pas vraiment et qui retrouve finalement de l'énergie. Vous voyez, on a l'arme. Je sens qu'il y a quelque chose qui vous a comme tiré vers le bas, les amis. Et là, je vois que... Oui, voilà, c'est ça. Et là, on vous dit que vous devez vous en... éloigner les taureaux au niveau pro. C'est nécessaire de... Il y a certains changements qui seront nécessaires. Il y a du renouveau. Alors, vous voyez, on est vraiment dans deux scies sur votre professionnel. Mais pour certains, il y a vraiment cette sensation, j'entends que... Il y a besoin de se battre contre quelque chose dans laquelle vous aviez des problématiques. Il y a peut-être quelque chose qui est en distance de vous. Et il y a un besoin, voilà, de clarifier quelque chose et de vous protéger par rapport à quelque chose qui se termine ou dans laquelle peut-être il y avait une problématique. Vous allez avoir cette protection-là. Vous allez avoir l'énergie et les armes pour pouvoir justement signer... Ça peut être un compromis, signer un CDI, avoir l'obtention du financier et d'un crédit. Et on voit qu'il y a un renouveau pour vous parce que vous prenez la décision. Vous prenez des clés. Vous allez vous battre avec des clés. Vous avez besoin de ces clés. C'est pour ça qu'on vous dit que vous êtes en train de réfléchir et de rediriger l'énergie parce qu'au final, si vous n'êtes que sur une idée, c'est là où ça bloque. D'où ce besoin de dire attends, il y a d'autres choses. Regarde ton esprit. C'est nécessaire de voir dans plusieurs catégories en réalité. Et c'est là, c'est là où vous avez l'appui. C'est là votre bon chemin. Pour d'autres, on est dans l'isolement. Vous voyez, on est sur une énergie plus triste, enfin triste, dans lequel il n'y avait pas de projection. Il y a un manque de projection. Donc soit vous êtes en train d'essuyer des problématiques professionnelles et donc là vous vous sentez un petit peu bloqué avec un manque de perspective. mais encore une fois, vous allez avoir une signature qui va aussi vous permettre de peut-être conclure quelque chose qui était beaucoup plus difficile, vous voyez. Donc ça, ça va vraiment dépendre de vous en fait, de votre chemin de vie personnel. Mais vous sortez d'une situation dans laquelle il est nécessaire de devoir trancher ou en tout cas se battre pour obtenir ce que vous souhaitez. ça peut être une mutation aussi bien sûr ou ça peut être à la fin d'un contrat une protection juridique professionnelle etc. Donc voilà au niveau pro on va regarder votre sentimental. Alors sur le sentimental les taureaux sur le sentimental allez sur le sentimental les taureaux pour ce mois de décembre pour ce mois de décembre allez on a le chagrin on a l'attachement ok on a l'imagination alors on vous montre une situation dans laquelle vous êtes beaucoup dans les pensées vous repensez à une relation du passé vous restez dans une relation qui ne vous correspond peut-être plus vraiment on vous parle d'une situation dans laquelle vous avez l'impression de ne pas pouvoir comment dire vous détacher quelque part à ce niveau là et si vous êtes clairement malheureux dans votre vie actuellement sur ce mois de décembre vous allez avoir une solution parce qu'on a l'impasse qui est le conseil de vos anges donc si vos anges et vos guides vous dit de réfléchir et de rediriger votre énergie c'est que c'est une bonne chose pour vous donc peut-être que là actuellement il y a vraiment quelque chose qui vous a peiné ou qui vous peine mais vous allez peut-être progressivement alléger votre coeur vous voyez retrouver de l'énergie un besoin de s'entourer de bonnes personnes aussi j'entends d'avoir le soutien de personnes qui sont là qui vous aident alors j'en ai beaucoup là alors attendez les taureaux ouais on est bien sur l'amour chagrin il y a une relation dans laquelle ça fait du mal ça a fait du mal ça peut être une personne autour de vous qui vous manque on a le duplicata ça peut montrer j'entends parler d'une personne ah on a quand même l'âme sœur j'entends parler d'une personne qui va qui vient une relation comme ça dans laquelle vous vous arrivez peut-être pas à tourner la page vous y a la lumière ok il y a la lumière mais en même temps on a désert vous voyez à chaque fois j'ai les deux sans cloche c'est fou quand même c'est fou bon et là il y a une relation à soi qui est rattachée au passé dans laquelle il faut vraiment pousser parce que ça vous empêche pleinement d'avancer dans votre vie d'aujourd'hui je vois quelqu'un qui va qui vient dans votre vie dans laquelle vous êtes dans l'attachement et vous avez vous imaginez certaines choses alors est-ce que c'est vraiment votre âme sœur ou est-ce que c'est votre imagination vous voyez là c'est du général je ne peux pas vous le confirmer parce que je ne suis pas seule à seule avec vous mais bien sûr il y a une question est-ce que c'est concret est-ce que c'est réel est-ce qu'il y a une vraie perspective d'avancer ou est-ce qu'au final on est sur le désert et en fait c'est moi je me voile la face je ne veux pas voir que rien n'est possible ou que ça ne peut pas avancer d'où ce besoin d'avoir une transformation assez importante ça c'est une relation dans laquelle c'est super dur quoi parce que vous avez vous plein d'espoir vous ou l'autre mais d'un autre côté j'ai l'impression que ça va et vient et que c'est une personne qui vous fait beaucoup peut-être miroiter vous faire penser à beaucoup de choses mais est-ce que est-ce qu'on n'est pas sur quelqu'un qui voilà à chaque fois rencontre des montagnes bon on dit il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas mais bon j'ai envie de vous dire là j'ai l'impression que vous réglez sur ce mois de décembre ce qui vous fait du mal ce qui vous a peiné ce qui est difficile peut-être une relation assez qui peut être un peu qui peut être un peu pas poison mais j'entends enfin on me montre quelque chose d'un peu toxique parce qu'il y a des va et vient comme ça entre vous et en fait au final ça vous fait souffrir ou vous ou l'autre en face parce que si c'est vous qui avez ce comportement sachez qu'en face vous faites souffrir et j'entends pour d'autres que c'est déjà ça ça s'est déjà produit vous n'êtes plus dans cette souffrance et vous êtes dans la reconstruction justement et donc du coup ça me parlerait peut-être de justement vous ouvrir à plus de personnes peut-être que vous êtes vous avez peur de vous ouvrir un petit peu parce que vous avez été sacrément blessé mais on vous dit que peut-être il peut y avoir une rencontre comme ça d'une personne avec qui ça match très 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 fort pour le coup mais alors c'est quelqu'un de totalement nouveau vous vous sentez complètement dans le renouveau parce que là on a des cartes entre la transformation on a la révolution on a des cartes assez balèzes là il y a vraiment une relation qui pourrait vous laisser penser que c'est la bonne personne vous voyez qui arrive un peu comme un coup de foudre ça peut être aussi dans cette énergie là donc c'est vous qui allez voir dans quoi ça vous parle et si ça vous parle bien sûr mais il y a vraiment cette sensation de devoir retrouver de la lumière etc il y a des couples aussi qui sont dans des problématiques et on vous dit il y a un besoin peut-être de discuter pour pouvoir essayer d'ouvrir votre coeur pour pouvoir trouver des solutions voyez si vous êtes dans des séparations ou vous êtes dans des conflits il y a cette envie de rapporter un peu de lumière dans ce mois de décembre pour justement permettre que les choses soient peut-être un peu moins dans la souffrance vous voyez ou en tout cas moins dans le chagrin donc voilà les taureaux j'espère que ça vous parlera n'hésitez pas bien sûr à me dire en commentaire si ça vous aura parlé etc je me fais toujours un plaisir de vous lire n'hésitez pas également à mettre un petit pouce vers le haut vous abonner à la chaîne ça fait toujours très plaisir ça soutient énormément mon travail et bien sûr si vous avez besoin de séances privées vous avez tout sous la vidéo donc n'hésitez pas en tout cas moi je me fais toujours un plaisir d'être là de vous aider que ce soit en vidéo ou dans le privé n'oubliez pas ma semaine de vacances entre Noël et Jour de l'An si vous avez besoin de congé congé moi oui mais de séances devrez voir que sur cette semaine là je prendrai des vacances mais décidément chaque fois ça me fait un cloc et voilà donc je vous souhaite en tous les cas le meilleur n'hésitez pas bien sûr je suis là si besoin et je vous envoie que de très très belles énergies et je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous ciao ciao